Musique Bienvenue à L'Exponentialiste, une émission pour t'aider à entrer dans ta destinée. Ici Luc Dumont, c'est une joie de te retrouver aujourd'hui pour une émission très importante, justement dans le cadre de la destinée. On va parler de 10 signes que tu n'es pas à ta place. Reste jusqu'à la fin parce que je crois que c'est une émission très importante. Et d'ailleurs, dans le but d'apporter le maximum de valeur, j'ai créé une formation qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Elle est totalement gratuite. C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran. Ça fait partie de l'émission d'aujourd'hui. Donc si après cette vidéo, tu es inspiré, tu veux vraiment aller encore plus loin, eh bien rejoins cette formation « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Alors aujourd'hui, on veut parler de quelque chose qui est important, mais en même temps, ça peut être troublant pour certaines personnes, mais on doit absolument reconnaître lorsque nous ne sommes pas à notre place, la chose la plus importante, si tu veux entrer dans ta destinée, c'est d'être à ta place, c'est-à-dire à la place que Dieu veut que tu sois. Donc si aujourd'hui, déjà en commençant cette émission, ça te parle, écris dans les commentaires « Je veux être à ma place » ou « Je veux trouver ma place ». On va bombarder le chat avec des commentaires. Je lis tous les commentaires, je vais liker ton commentaire. Tu peux même dire d'où tu es aussi sur la planète. Ça fait toujours chaud au cœur de voir toutes les personnes qui nous suivent de différents endroits. mais écris au moins « Je veux être à ma place » ou « Je veux trouver ma place ». Aujourd'hui, on va regarder à ce que j'appelle 10 signes révélateurs que tu n'es pas à ta place. L'objectif n'est pas d'être dans le découragement. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de révéler notre situation pour nous aider, nous convaincre et nous motiver à nous lancer à faire des changements, si changements sont nécessaires pour que nous puissions être à notre place. Alors, le premier signe, c'est que tu es profondément démotivé. Là, je ne parle pas d'une mauvaise semaine. Je ne parle pas d'une peut-être que tu vis quelque chose dans ta vie personnelle qui n'a rien à voir avec ton contexte global. Mais je parle de tu es en train, dans un travail, dans un ministère, dans un projet de vie, mais tu es profondément démotivé. Les semaines passent, les mois passent, pour certaines personnes même des années. Et pourtant, tu es en relation avec Dieu, tu aimes Dieu, tu essaies de marcher dans ses voies, mais à chaque matin que tu te lèves, ou presque, tu es profondément démotivé. Eh bien, ça, c'est souvent un des signes clairs et précis que tu n'es pas à ta place. Deuxième signe, c'est tes talents ne sont pas sollicités. L'une des choses, j'en sais que j'ai des formations au complet sur ce sujet, que je parle de ces choses, mais un des signes de la destinée, c'est tes talents. Tes talents ont été donnés par Dieu pour que tu puisses accomplir ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta vie. Et Dieu ne va jamais te positionner à long terme dans quelque chose qui ne sollicite pas tes talents, puisqu'il t'a donné tes talents pour accomplir ta destinée. Alors, si tu es dans une carrière, dans un travail, dans un ministère qui ne sollicite pas tes talents, eh bien, c'est un signe que tu n'es pas à ta place. Plus tes talents sont sollicités, plus tu as des résultats, plus tu as des fruits, plus tu es bien, plus tu es heureux, plus tu es à ta place. Donc, si en ce moment, tu es dans un contexte de vie où ça fait pas mal longtemps et que tes talents ne sont pas ou très peu sollicités, eh bien, c'est fort possible que tu n'es pas à ta place. Bonjour, ici Luc Dumont, si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponential TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinées de retour à l'émission. Troisième signe, c'est qu'il n'y a pas de futur dans cet environnement. Il y a parfois des environnements de vie, des environnements de travail. Je parlais récemment avec quelqu'un qui me disait, Luc, je travaille à cet endroit depuis deux ans et puis j'ai frappé à la porte pour des promotions, j'ai essayé, j'ai demandé est-ce que je peux me former pour aller plus... et finalement, rien, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur. Eh bien, Dieu va toujours te placer dans des contextes où il y a un futur, où il y a un avenir parce qu'il a formé sur toi des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Oui, parfois on peut être dans un contexte à court terme qui est là pour nous former, pour nous transformer, mais si à long terme, là où tu es, l'environnement dans lequel tu es n'a pas de futur, eh bien, c'est un signe que tu ne peux pas rester là. C'est un signe que tu ne peux pas rester dans ce contexte dans le long terme parce que tu vas mourir spirituellement, tu vas mourir dans ta destinée. Tu dois absolument changer de place parce que ce n'est pas ta place. Quatrième signe, celui-là, il est un peu plus violent, c'est l'absence de faveur. Je m'explique. Quand tu es dans ta destinée, quand tu es à ta place, tu es, en d'autres mots, dans ce que Dieu veut pour toi. Là, on utilise l'expression, le mot « entrer dans ta destinée », mais on pourrait également dire « entrer dans le plan de Dieu », « vivre » et « entrer dans la volonté de Dieu ». Donc, ta destinée, ta place, c'est ce que Dieu veut pour toi. Donc, inévitablement, il doit y avoir une faveur divine sur ta vie. Il doit y avoir une approbation de Dieu. Il doit y avoir la faveur, c'est comme si Dieu bénit ce que tu fais. Dieu approuve, Dieu te propulse dans ce que tu fais. Et un des exemples que j'aime énormément dans la Bible, c'est Joseph. Joseph, même esclave, dans un contexte qui n'a pas vraiment d'avenir, il a une faveur sur lui. Potiphar le met en charge des prisonniers. Quand il est en prison, accusé de viol, même chose, même si le contexte est vraiment mauvais, il y a quand même une faveur. Donc, si en ce moment, tu es dans un contexte de vie où il n'y a pas de faveur dans ton travail, dans ton ministère, dans ton business, il n'y a jamais de faveur. Si ce n'est pas favorisé par Dieu, eh bien, c'est fort possible que ce soit un signe que tu n'es pas à ta place. Cinquième signe, c'est tout doit être forcé. Ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui vont lancer un ministère. Je vais prendre un exemple simple. Ils vont lancer un ministère de chant, mais ils sont toujours en train de forcer pour avoir une date, pour se faire inviter, pour chanter. Ils sont toujours en train de solliciter, solliciter, forcer. Pouvez-vous m'inviter? Pouvez-vous me faire chanter? Pouvez-vous m'inviter à prêcher? Pouvez-vous constamment en train de forcer? Eh bien, si ça fait un bon bout de temps en ce moment que tu es tout le temps en train de forcer, eh bien, c'est fort possible que tu ne sois pas à ta place. Parce que quand tu es dans ce que Dieu veut, il ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Il va te positionner. David n'a jamais forcé pour devenir roi. Joseph n'a jamais forcé qui que ce soit pour devenir le vice-président du pays. Et l'apôtre Paul n'a jamais forcé qui que ce soit pour être un implanteur d'église. Il n'a jamais forcé. Il y a eu des combats, il y a eu de l'opposition, il y a eu des batailles, mais il n'a jamais forcé sa place. Il n'a jamais forcé quelqu'un. Alors, un des signes que tu es à ta place, justement, c'est que les portes s'ouvrent. Il y a quelque chose qui arrive qui est au-delà de toi. Donc, si tu es toujours en train de forcer, eh bien, c'est fort possible que ce soit un signe que tu n'es pas à ta place. Sixième signe, c'est il n'y a pas ou peu de fruits. Il y aura des saisons, j'ai déjà enseigné là-dessus. Par exemple, un arbre ne va pas porter nécessairement des... En tout cas, par exemple, ici au Canada, un pommier ne va pas porter des fruits pendant toute l'année. Il y a une période de fruits, il y a une période... Il y a l'hiver, tout ça, il y a des saisons pour les fruits. Mais si saison après saison, l'arbre de ta vie, le contexte de ta vie, ton travail, ton ministère, ce que tu fais ne porte pas ou peu de fruits, c'est souvent un signe que tu n'es pas à ta place. Je te donne un exemple. Alors, il y a plusieurs années de ça, moi, j'ai vécu quand le Seigneur m'a lancé dans le ministère, j'ai commencé au travers le ministère de la Louange et le ministère des Jeunes, et c'est littéralement des portes qui se sont ouvertes pour moi, les portes des nations se sont ouvertes, et il s'est passé plein de choses où j'ai été témoin de la propulsion divine. Et même si certains contextes parfaits étaient plus compliqués, il y avait toujours des fruits. Et un jour, je me suis impliqué dans un projet, entre guillemets, d'implantation d'église. Pas nécessairement seul, mais avec d'autres personnes. On était dans un projet d'implantation, et j'ai travaillé fort là-dedans, j'ai donné du temps, j'ai donné mon cœur, j'étais sincère, mais il n'y avait pas de fruits. C'est-à-dire que plus je travaillais dedans, plus ça diminuait, plus c'était compliqué, plus ça ne débloquait pas, plus j'avais l'impression vraiment, encore une fois, pas sur un mois, mais sur plusieurs mois, j'avais l'impression de vider mon énergie, de mon carburant, mon cœur, mais à la fin, les fruits n'étaient pas là au rendez-vous. Au contraire, j'avais l'impression de régresser. Et finalement, à un moment donné, c'est devenu clair pour moi que ce n'était pas ma place, et je me suis retiré. Je me suis retiré de ce projet-là, et avec un recul maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que je faisais dans ce truc-là? Ce n'était pas ma place. Je ne dis pas que c'était un mauvais projet, ce n'est pas à moi de juger le projet, mais moi, personnellement, ce n'était pas ma place, parce qu'il n'y avait pas de fruits. Un septième signe, c'est ton cœur est ailleurs. Si, en ce moment, j'ai vu ça souvent, des gens, par exemple, qui sont dans un ministère, c'est triste, mais c'est une réalité, peut-être que c'est ta réalité en ce moment, tu es impliqué dans un ministère, tout ça, mais pendant toute la semaine, pendant le temps que tu bosses là-dessus, tout ça, dans le fond, ton cœur est ailleurs, tu souhaiterais être ailleurs, tu voudrais t'impliquer ailleurs, tu voudrais faire ce que d'autres personnes font. Tu te vois ailleurs, tu ne te vois pas là, tu te diras, je suis ici, mais ce que je voudrais vraiment, c'est être ailleurs. Même chose dans ton travail. Tu te lèves le matin, tu vas travailler, mais ton cœur n'est pas là, ton cœur est ailleurs, tout ça. Et encore une fois, je ne pars jamais, moi, sur une semaine, même voire un mois. Ça nous arrive tous d'avoir une moins bonne semaine, un mois où on est moins là, tout ça. Mais si je parle, je parle aujourd'hui sur plusieurs mois, tu es constamment ailleurs. Tu ne te sens pas... En fait, ton cœur veut être ailleurs. Je suis désolé, mais c'est fort possible que tu n'es pas à ta place. Huitième signe que tu n'es pas à ta place, c'est que tu ne progresses plus. Et celui-ci est très intéressant, parce que parfois, tu as déjà été là où tu es, ça a déjà été ta place. Mais parfois, avec Dieu, il veut nous changer de place. Il veut nous amener dans une nouvelle saison. Il veut nous amener dans une progression. Il veut nous faire graduer, peu importe. Et donc, c'était ma place, mais ce n'est plus ma place. Et une des façons de savoir que ce n'est plus ta place, eh bien, c'est quand, tout à coup, tu ne progresses plus. Et je ne parle pas de tu es devenu paresseux et tu ne progresses plus. C'est pour ça que je parle. Je parle que tu fais tout ce qu'il faut faire. Tu fais les efforts. Tu pries. Tu travailles. Tu te remets en question. Tu te formes. Tu fais tout pour que ça aille plus loin. Mais finalement, ça ne progresse plus et même, parfois, ça régresse. Eh bien, parfois, c'est une façon que le Seigneur va utiliser pour te dire « Luc, ce n'est plus ta place. Et si tu veux progresser, il va falloir que tu changes de place. » Le neuvième signe que tu n'es pas à ta place, et là, ça devient dangereux et grave, c'est « ta vie spirituelle est affectée. » C'est-à-dire que s'il y a des personnes comme ça, si tu persistes dans ce qui n'est pas ta place, si tu t'entêtes à rester à un endroit qui n'est pas ta place, eh bien, ta vie spirituelle va t'affecter. Par exemple, il y a des gens qui vont rester dans un contexte, dans un emploi qui n'est pas leur place, même dans un ministère, ça va arriver, à cause du salaire. J'ai besoin d'argent, ce n'est plus ma place, mais je dois rester parce que j'ai des factures à payer. Et là, tu restes, tu restes, tu persistes, tu t'entêtes, tu continues, et là, ce n'est vraiment plus ta place. Eh bien là, un des effets, il va y avoir d'autres effets collatéraux sur toi, mais un des effets, c'est que tout à coup, tu vas traverser comme un refroidissement, une sécheresse spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des gens qui vont mourir spirituellement parce qu'ils persistent sur le long terme à être à un endroit, dans un contexte qui n'est pas leur place. Et ça, c'est très dangereux. Et finalement, le dixième signe, c'est ce que tu fais n'est pas aligné avec ce que tu es. La destinée va toujours prendre en considération qui tu es. D'ailleurs, c'est pour ça la formation gratuite que je t'offre, comment vivre une vie sur mesure pour toi, c'est que la destinée va être constamment connectée et alignée avec qui tu es et ce que tu es. Donc, si tu es dans quelque chose, dans un contexte qui n'est pas aligné avec qui tu es, qui n'a rien à voir avec qui tu es, eh bien, c'est un signe que tu n'es pas à ta place. Maintenant, si tu te retrouves à plein d'endroits dans les dix signes, eh bien, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, même si c'est dur. Ça veut dire que le temps est venu pour toi pour des changements. Le temps est venu de passer dans une nouvelle dimension, de changer de direction, d'essayer quelque chose de nouveau. J'appelle sur toi, si c'est toi, j'appelle sur toi la nouvelle saison dans le nom de Jésus. Et si ça te parle aujourd'hui, si vraiment ça t'a parlé, eh bien, je t'encourage de tout cœur à rejoindre le programme gratuit « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran. Et on va aller encore plus loin ensemble pour t'aider à trouver ta place parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu a une place pour toi. Sur ce, je te dis, sois exponentialisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada